On le sait maintenant, une agression sexuelle peut laisser des séquelles importantes sur des jeunes victimes. Et Amanda, c'est dans ce sens-là que le DPCP réclame une peine maximale. Ça, c'est 10 ans de prison pour un homme qui a agressé sexuellement sa belle-fille pendant 10 ans. Oui, imaginez-vous, la victime n'avait que 5 ans quand tout ça a débuté. Elle devait poser ces gestes-là pour obtenir des permissions auprès de son beau-père. Donc, ça s'est produit entre 1994 et 2006 à une fréquence de deux à trois fois par semaine. De son côté, l'agresseur dans le dossier, lui, il a déjà été retrouvé coupable de plusieurs chefs d'accusation, dont contact sexuel, agression sexuelle et exploitation sexuelle. Selon la poursuite dans cette affaire, une peine maximale, effectivement, doit être imposée. Mais du côté de la défense, on souhaite plutôt une peine de moins de 5 ans à purger l'Institut psychiatrique Philippe Pinel, mentionnant des problèmes psychiatriques, oui, envers l'accusé. Et Amanda, dans un tout autre dossier, il y a eu développement important concernant le meurtre commis sur le boulevard Montclair en juillet dernier. Oui, développement assez majeur. Donc, on apprend qu'un des co-accusés dans cette histoire-là, Colin Lamarche, a vu les charges déposées contre lui être modifiées hier au palais de justice de Gatineau. Donc, l'accusation contre le jeune homme de 19 ans passe de meurtre prémédité à meurtre non prémédité. Il est tout de même, d'ailleurs, en prison depuis son arrestation à la mi-juillet. Je vous rappelle que dans cette affaire-là, la victime était âgée de 58 ans, Jeannot Gravel. Il avait été retrouvé sans vie en plein après-midi sur le boulevard Montclair. C'est situé dans le secteur Holm. Les changements apportés, c'est un soulagement, selon l'avocat, de l'accusé, alors qu'en cas de culpabilité, la peine minimale, on sait, est beaucoup moins sévère. M. Lamarche, s'il était trouvé coupable, entre autres, de cette accusation-là, pourrait être éligible techniquement à une libération conditionnelle après 10 ans, tandis qu'un meurtre premier degré, s'il était trouvé coupable, ce serait une libération conditionnelle possible, pas avant 25 ans. Donc voilà, Colin Lamarche, le co-accusé, aura son enquête sur remise en liberté la semaine prochaine. Merci beaucoup, Amanda. Au revoir.